Salutations jeunes viewers, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Tu l'as remarqué, y'a pas eu de vidéo la semaine dernière, ça a été... voilà. Et donc aujourd'hui j'ai décidé de faire une petite vidéo, voilà, où je vous parle de ce qui se passe en ce moment. J'avais envie de vous parler, tu vois, face cam. Voilà, petite vidéo tranquille qui est pas fort intéressante, donc si elle te plaît pas tu peux la quitter, si elle te plaît tu peux rester. Et puis on va commencer tout de suite, y'a pas de... Bien, on va commencer par le début. Vous avez été beaucoup à réagir sur la vidéo de l'article 13 que je vous mets juste ici, là-haut, en fiche. Voilà, vous avez été beaucoup à me demander si j'allais arrêter YouTube ou pas. Alors, personnellement, je ne compte pas arrêter YouTube, je vous le dis tout de suite. Par contre, si les choses se font d'elles-mêmes, je vais être obligé. Pour ceux qui sont pas trop trop au courant, l'article 13 grosso merdo fait partie d'une loi sur les droits d'auteur. Et qui, en gros, met les droits d'auteur level 100. Et si tu veux, tu pourras plus rien diffuser, rien parler. Je pourrais pas parler, par exemple, que je dis une bêtise, je fais ça, Tom 8 de Fireforce. Bam, j'ai pas les droits du Tom 8 de Fireforce, donc c'est baiser, je peux plus. Donc, par les fausses des choses, je pourrais peut-être plus faire de vidéos à partir de début de l'année prochaine. Donc, on verra bien l'année prochaine, si j'arrête la chaîne ou pas, de toute façon, vous serez au courant. Si vous voyez qu'il n'y a plus de vidéos qui sortent et que ma chaîne a été soit supprimée, soit quoi que ce soit, ben voilà, vous savez que je peux plus faire de vidéos. Si vous voulez être tenu au courant, vous avez les réseaux sociaux dans la description, comme ça, vous serez vraiment au courant en temps nécessaire pour savoir tout ça. Bien, comme je l'ai dit au début de la vidéo, la semaine dernière, il n'y a pas eu de vidéo, ça a été un peu la merde. Je t'explique très brièvement ce qui s'est passé, parce que c'était un bordel monstre. Déjà, ma fille a été malade. Ça fait un moment que je vous dis ça, que ma fille est malade, du coup, je peux pas sortir de vidéo. Mais si vous voulez, elle arrive à... Elle va faire un an, là, ce mois-ci. Et, en fait, si tu veux, la première année de leur vie, au mois d'hiver, ils font leur immunité. Donc, en fait, ils sont tout le temps malades. Et donc, en fait, ben voilà, t'as compris le truc. Ensuite, ben voilà, j'avais vraiment pas le temps, parce que je travaillais aussi sur le projet Rotoussanka, qui avance à très très grands pas. Ça, je vous en parle, normalement, très bientôt. Mais il y a un truc qui me bloque, donc je peux pas trop vous en parler tout de suite. Ça me fait chier de ouf. Mais voilà, donc j'aimerais vous en parler, mais il y a un truc qui me bloque, donc je peux pas vous en parler. Donc voilà, je travaille sur ça aussi tous les jours, pour vraiment que ça avance le plus vite possible. Mais là, pour l'instant, ça bloque, donc c'est la merde. Les préparatifs de Noël, tout ça. Donc voilà, c'est pour ça aussi qu'il n'y a pas eu de vidéo la semaine dernière. Ça m'a fait une petite pause, ça m'a fait des petites vacances aussi. C'est pas, tu vois, désagréable. Ça m'a permis aussi de réfléchir sur la chaîne. Je vous explique, je sais pas pourquoi ça m'a pris. Cette semaine de pause m'a fait réfléchir sur la chaîne, sur ce que je voulais transmettre sur YouTube, et sur moi, en fait, sur mes vidéos. Et je me suis rendu compte que mes vidéos, je les... Comment je peux dire ça ? J'aimerais que mes vidéos soient un peu plus joyeuses, un peu plus, tu vois, ouhou, festifs et tout ça, tu vois, un peu plus amusantes. Le problème que j'ai, c'est que de base, vous allez trouver ça contradictoire par rapport à YouTube, c'est que je suis extrêmement timide. Je me dévoile pas pleinement à tout le monde. Et YouTube, vous êtes quand même bientôt 4000. J'ai pas du mal, mais il y a des fois, par exemple, quand je tourne des vidéos, je sors ma vanne, et au montage, je me dis, non, c'est... Je peux pas, c'est trop... Alors qu'en fait, pas du tout, parce qu'il y a d'autres YouTubers qui se permettent de le faire, tu vois, mais c'est peut-être moi aussi qui me bloque. Et j'ai envie de dépasser ça. Et donc, c'est la réflexion que je me suis donnée. C'est qu'il faut que j'arrive à être un peu plus moi-même dans mes vidéos. C'est pas que je suis pas moi-même, c'est que je me bride. Enfin, voilà, c'est ça, je me bride de ouf, parce que j'ose pas, tu vois, faire des vannes, peut-être qu'elles sont trop portées, je te dis une connerie, sur le cul, ou qu'elles soient un peu trop trash, ou qu'elles sont pas adaptées au public qui me regarde, tu vois. Je me pose tellement de questions quand je monte mes vidéos, qu'il y a des fois, je supprime des vannes, ou je supprime des trucs, ce qui n'était pas le cas au tout début, quand on faisait des vidéos à YoWen. Même les vannes de merde, on les a laissés au montage, hein. Il y a certaines vidéos qui sont nulles à chier, on va pas se le cacher. Et c'est vrai que depuis que je me retrouve tout seul aussi, j'ai de plus en plus de mal à faire des vannes tout seul, alors qu'avec mon frère, tu vois, il y avait une espèce de synergie qui permettait ces vannes-là, parce qu'il y en a un, il te dit, oh, j'ai cette idée, on pourrait faire ça, et toi, tu te dis, non, mais ce serait mieux de faire comme ça, tu vois. C'est ça aussi le petit défaut d'avoir mis ma chaîne solo. Enfin, c'est parce que mon frère aussi, il ne voulait plus trop faire de vidéos. Tu vois, il n'y a plus de synergie-là, donc il n'y a plus de vannes, et je trouve ça dommage. Et donc j'ai décidé un peu de retravailler tout ça. Je vais essayer d'être un peu plus moi-même dans mes vidéos, finalement, d'être un peu plus... Parce que si tu veux, dans la vie de tous les jours, j'allais dire, vous pouvez poser ces questions à mes amis ou à ma famille, mais vous ne les connaissez pas, donc ça serait débile de vous dire ça. Mais tu vois, je fais des vannes tout le temps sur tout, j'adore vanner tout le monde. C'est tout le monde et toutes les situations possibles. J'ai un humour très facile, j'ai un humour de merde aussi, et rien ne me fait rire. Et ce côté-là de moi, en fait, je le cache à la caméra, et je n'ai plus envie de le cacher. Mais pour ça, il faut que je travaille sur moi, il faut que j'y arrive. Et pour l'instant, c'est un petit peu compliqué, parce que comme je te disais, je suis un peu timide. Et c'est bizarre de se dire ça, que tu es timide, mais tu fais des vidéos qui est potentiellement vue peut-être par des millions de personnes, c'est possible. Mais je ne sais pas comment vous expliquer. J'essaie de faire les choses, comment dire, le plus professionnel possible, trop embridant, en fait. Il faut que j'arrive à être plus moi-même dans mes vidéos. Donc à partir de cet instant, t'es pas sur cette vidéo-là, peut-être qu'il y aura des vannes sur la suite, je ne sais pas. Mais à partir des prochaines vidéos, si elles ne sont pas trop sérieuses, si je n'ai pas envie de faire les choses trop carrées, voilà, il y aura des vannes dans les tomes 1, dans les lectures manga, dans les vidéos un peu plus travaillées, tout ça. Voilà, je vais essayer d'être un peu plus moi-même. Je pense que vous allez le voir, ça va être un peu plus long à mettre en place, car voilà, c'est du travail sur soi qui est un peu compliqué. Mais voilà, je vais essayer d'être le plus moi-même maximum sur mes vidéos. C'est pas que je ne suis pas moi-même quand je fais des vidéos, je suis moi-même. Mais c'est les Jérémy sérieux que vous voyez, alors que le Jérémy dans la vraie vie, il n'est pas sérieux du tout. Il déconne tout le temps, il fait des vannes de merde, c'est un mec sympathique, j'avais envie de dire. Par rapport aux vidéos qui va arriver aussi, je vous avais dit, il y a un moment déjà, je crois, que j'allais faire des Jérémy CNC, des chroniques de Jérémy CNC, pardon, plus de vidéos, tout ça. Et c'est vrai que j'ai un peu abandonné ces projets-là, parce que je t'avouerais que le projet, l'article 13, pardon, m'a foutu un coup, parce que je me suis dit, putain, si je travaille des vidéos et que je ne peux pas les sortir, ça me fait chier, quoi. Donc je vais voir ce qu'il se passe au mois de janvier, et puis je sortirai mes vidéos à ce moment-là, je pense. Mais là, il va y avoir des vidéos pour le mois de décembre, ça va être pas mal. D'ailleurs, en parlant du mois de décembre, je vous informe, parce que vous devez le savoir, que je reprends une activité professionnelle pour trois semaines. Comme vous le savez, je suis au chômage, tout ça, machin, vous en avez déjà parlé, machin, tout ça. Donc je reprends un peu le boulot. Et donc, du coup, il n'y aura peut-être pas deux vidéos par semaine, mais il y en aura une par semaine sûre. Je vais faire en sorte qu'il y en ait au moins une, toutes les semaines, là, pendant trois semaines, donc à partir du set. Deux semaines-là, il y aura deux vidéos. Il y aura celle d'aujourd'hui, mercredi, et celle de samedi. La semaine prochaine, peut-être une. La semaine d'après, peut-être une. Et après, bon, on verra comment ça se passe après les fêtes. Il y aura une vidéo sûre. Si j'arrive à faire deux vidéos, tant mieux, je ferai deux vidéos comme d'habitude. Mais voilà, il y aura sûrement une vidéo. Et je pense que si je ne sors qu'une seule vidéo, elle sortira le dimanche. Parce que je ne sais pas pourquoi, une fois, j'ai sorti une vidéo le dimanche, et elle a cartonné en vue. Alors que je ne pensais pas que ça serait comme ça. Bon, bref. Du coup, s'il n'y a qu'une seule vidéo, elle sortira le dimanche. S'il y a deux vidéos, toujours pareil, mercredi, samedi, comme d'habitude. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Ça m'a fait très plaisir de parler avec vous. J'espère qu'elle a été un minimum intéressante. Si vous l'avez kiffée, pouce bleu, toujours pareil. N'hésitez pas à réagir en commentaire. Les réseaux sociaux sont dans la description. N'hésitez pas à me rejoindre si jamais la chaîne ferme. À la fin de l'année, on ne sait jamais. N'hésite pas à t'abonner, quitte à être abonné, autant s'abonner jusqu'au bout et avoir un maximum d'abonnés jusqu'à la fin. Comme ça, à 50 ans, je pourrais dire à ma fille, « Hé, papa, il avait 5000 abonnés avant que la chaîne ferme, parce que tu comprends Internet avant. » C'était pas... Et puis, moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. C'était Jérémy Sensei. Ciao, mes amis.